Je vous remercie. Comme je l'ai dit tout de suite, nous sommes là aujourd'hui pour appeler quelques précisions par rapport au bruit qui court, par rapport effectivement au terrain de M. Djibril Diallo, qui est effectivement établi au niveau de la corniche ouest, particulièrement au niveau de la plage appelée communément la plage Mermoz. Ce qu'il faut d'abord commencer par dire, c'est que M. Djibril Diallo, diplomate, âgé de 67 ans, est un Sénégalais né à Kolda qui est un fonctionnaire au niveau des Nations Unies. C'est le président de l'ONU-Sida pour la partie de l'Afrique centrale et occidentale. Alors, M. Djibril Diallo est attribué de ce terrain par un titre foncier numéro 18794 au niveau du livre foncier de Dakar. M. Djibril Diallo a eu à faire effectivement respecter toutes les procédures qui lui étaient soumises pour obtenir son organisation de construire. C'est ainsi que son dossier, ainsi par le service de l'urbanisme, est arrivé à la mairie de Pointe-EU, après avoir obtenu effectivement les avis des services du cadastre, du domaine et de l'urbanisme. Le maire par arrêté m'a envoyé effectivement le dossier dans la plateforme pour approbation. Notre implication, c'est effectivement le contrôle de l'égalité de la commune de Farnamitié.eu, qui est effectivement sous ma juridiction. C'est dans ce sens, effectivement, quand on a vu que tout le dossier était un dossier régulier, donc on a pris un acte d'approbation. Et l'acte d'approbation, effectivement, est lié au fait que le terrain se trouve dans la commune de Farnamitié.eu. Alors, nous avons entendu donc ce qui s'est passé avec M. Diaz, qui a prêté la confusion déjà entre Djibé Diallo et Djibé Diallo, parce qu'ils ne sont pas les mêmes personnes, parce que lui, il est diplomate, c'est à l'institut, n'est-ce pas, propriétaire du terrain, maïsuté administrative, s'arrêté d'approbés, effectivement, c'est d'assurer de construire. Je vous dis donc, cet équivoque doit être levé. C'est deux personnes différentes. Djibé Diallo, superfait d'Akaplato, n'a rien à voir avec M. Djibé Diallo, qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais connu, que s'il n'a pas à travers la télé. La deuxième chose, M. Diaz sait pertinemment que cette partie appartient à la commune de Farnamitié.eu. Il s'est basé sur l'état des droits réels, peut-être qu'un problème, ça va pour lire le document, en effectivement disant la plage Mermoz, tous les d'accabars savent que la plage Mermoz est au niveau de la commune de Farnamitié.eu, depuis le décret 96.745 du 30 mars 96, qui a organisé le découpage administratif à Dakar des communes d'arrondissement. Donc, il y a deux choses. Ou bien les gens sont mal intentionnés, ils veulent nuire, ou bien ils veulent le buzz, ils font de la politique et du chaud, ou bien ils ignorent les limites de leur commune. Si tel est le cas, ce n'est vraiment dommage. C'est pour dire qu'en tout cas, si dans l'administration, des gens ne sont pas contents, ou bien ont des choses à faire, ou bien à contester, ils doivent le faire au niveau de la justice, mais non pas dans la presse, en prêtant effectivement cette confusion qui n'a aucune raison d'être. L'état du Sénégal est un état organisé, un état républicain. Le président Maquistal n'a rien à voir effectivement avec cela, comme les gens le disent. Déjà, rien que l'inconvérance des propos qui partent, n'est-ce pas, de la cornuche à la permanence de la paire, montre qu'il y a des choses quand même qui ne disent pas leur nom. À ce niveau-là, c'est un problème politique qu'ils doivent gérer. Mais en ce qui concerne l'administration, c'est de bonne foi que le document de M. Djibudial a été instruit, c'est en toute légalité qu'il a effectivement eu des amis favorables, c'est en toute légalité qu'il a été effectivement approuvé. Si donc Bari Prédémias conteste effectivement cette limite, comme je l'ai dit, ou bien donc il aurait pu le faire depuis, parce que le dossier là, ce n'est pas un nouveau dossier, il ne l'a pas fait. Pourquoi attendre maintenant pour faire ce bruit-là ? Il y a un problème. Deuxième chose, ou bien comme je l'ai dit, il ne connaît pas les limites de sa commune, ou bien il a en tout cas un agenda caché, je ne sais pas, ou bien il veut qu'il le tape à l'œil. Mais s'il n'est pas content, s'il conteste, il sait où est-ce qu'il doit aller. Mais l'autre aspect maintenant, il faut que l'on chasse que l'ordre public ne sera jamais perturbé au plateau. Il faut que ce soit très clair. S'ils ont l'habitude de faire du show, il faut le faire ailleurs. Je n'accepterai pas que des personnes mal intentionnées viennent perturber l'ordre public. Ça ne passera pas. Ça, il faut vraiment que ce soit très clair. Pour les autres détails, je ne vais pas vraiment me pencher sur cela. Quand on n'est pas content, ce n'est pas dans la presse qu'on va régler les problèmes. Quand on n'est pas d'accord, ce n'est pas dans la presse qu'on va régler les problèmes. Quand on n'est pas d'accord, on doit aller effectivement là où il faut, c'est au niveau du tribunal. Mais maintenant, on a l'habitude de voir des gens qui se passent dans la presse raconter leur vie pour faire plaisir à des gens. Ce n'est pas comme ça qu'il faut charmer les Dakarois. Il faut arrêter. Les populations peuvent vous donner un mandat. Le second mandat, il faut travailler pour le mériter. C'est ça la vérité des choses. Nous, on ne s'est pas dans cette polémique. Je n'aurais jamais dû parler parce que ça ne m'intéresse pas. Mais vu que la confusion persiste entre Gibi Diallo et Gibi Diallo, c'était de mon devoir de préciser non seulement que les deux personnes sont deux personnes différentes et ainsi que le chantier qui est établi est effectivement dans la communauté fanamique.eu. et puis il fautesome dans la communauté fanamique. Merci.